Bonjour, je vous parle en direct de l'Hôtel de Ville de Montréal, où nous venons de terminer le déjeuner de la cohorte Women for Climate avec Valérie Plante, mairesse de Montréal. Merci Esther, nous sommes présentement au sein de l'entreprise Chaptek. En effet, Jany Beauchamp, propriétaire de l'entreprise OmniChem et DataChem, vient tout juste de faire l'acquisition de l'entreprise familiale Chaptek. C'est définitivement une belle première dans le cadre du parcours développement durable. Je viens tout juste de m'entretenir avec eux, voici ce qu'il en ressort. C'est une rencontre improbable. Donc, moi et Claude, on n'aurait pas pu se rencontrer et prendre le temps d'apprendre à se connaître. Le parcours, c'est aussi ça. C'est plusieurs rencontres, puis jour 1, on ne parlait pas de ce genre de choses-là. Par contre, après 5-6 rencontres, discussions, aller boire un verre, on a développé aussi une relation, puis on s'est rendu compte que les valeurs de nos entreprises étaient très similaires. Puis, la réflexion a été faite, puis l'offre et finalement, très rapidement, l'acquisition. On dit la nécessité et la mère de l'invention, c'était d'y aller. Moi, j'ai une historique en développement durable, en trois heures, réduire, récupérer, réutiliser. Alors, l'opportunité qu'on a eue il y a déjà 12-15 ans, c'est d'abord commencer à récupérer, pour réutiliser, les contenants vides qui sont utilisés pour acheminer les produits au laboratoire. Nous, on oeuvre dans l'industrie chimique traditionnelle depuis plus de 25 ans. Donc, principalement, on fabrique des produits de nettoyage pour l'agroalimentaire. Donc, c'est une industrie qui est essentielle. Puis, pour le moment, il n'y a pas nécessairement d'alternative. Donc, moi, j'ai embarqué dans l'entreprise familiale il y a déjà 13 ans. Puis, mon père me disait tout le temps, si tu veux changer les choses, c'est aussi bien être à l'intérieur de ce que tu aimerais changer que d'être seulement en train de militer à l'extérieur. Donc, de militante écologiste, je finis propriétaire d'usines de produits chimiques. Mais voilà, donc ça, c'est un défi dans lesquels, aussi un défi de valeur dans lesquels j'oeuvre à tous les jours. L'objectif, vraiment, c'est d'essayer de trouver les meilleures alternatives dans une industrie qui est essentielle. Parce que la chimie, on la retrouve partout. Comme un exemple concrète, nous, Omicam, on fabrique les produits de nettoyage. On va nettoyer les cuves à bière que vous adorez boire. La bière bio, brassée, locale et tout. Mais pour qu'elles soient bonnes, on doit les nettoyer avec les produits chimiques que nous, on fabrique. J'ai une amie, puis une collaboratrice, qui me dit un jour, seule, ça va vite, mais ensemble, on va loin. Et nous avons aujourd'hui la chance d'être avec Mélissa Stoya. Mélissa, quels sont les défis de la relève entrepreneuriale? Il faut savoir que depuis environ une quinzaine d'années, on parle d'une absence de repreneurs d'entreprise. Au Québec, 70 % à peu près de nos entreprises sont des PME ou les propriétaires sont des propriétaires opérants. Donc, lorsqu'on ne trouve pas de repreneurs, ce qu'on fait, c'est qu'on repousse l'âge de la retraite. Et finalement, faute de repreneurs, il peut arriver qu'on mette tout simplement la clé dans la porte. Dans ce cas-ci, de cette fusion entre Chaptek et Omnicam, quels sont les éléments gagnants? Je vous dirais que dans le cas d'une reprise d'entreprise, ce qui est vraiment intéressant, c'est la possibilité de pouvoir afficher un certain arrimage entre sa mission, sa vision et ses valeurs. Le fait d'avoir une entreprise qui a entamé depuis un certain temps de belles démarches de développement durable, c'est venu consolider, arrimer tout ça et le rendre visible aux yeux d'un repreneur potentiel. Il faut savoir que lorsqu'on cherche un repreneur, on veut quelqu'un qui va avoir la capacité d'opérer dans le temps, qui va s'installer, reprendre les opérations. Donc, on cherche des gens de la nouvelle génération. Et lorsqu'on est capable de véhiculer un bel arrimage entre la mission de l'entreprise, ses valeurs et comment ça se déroule à l'interne, on trouve une oreille attentive au niveau de cette nouvelle génération-là. Donc, l'entreprise Chaptek est une entreprise qui a accepté de se faire conseiller, qui a accepté sous les conseils de PME Montréal et de l'équipe de Synergie Montréal d'adhérer au parcours développement durable, donc qui a montré une grande ouverture et le parcours a permis la rencontre de deux êtres humains avant tout. Oh! On me dit en régie qu'une représentante de la Ville de Montréal est prête pour une intervention. On la rejoint tout de suite. Au nom du Service du développement économique de la Ville de Montréal, nous sommes très contents de cette annonce. Vous savez, nous, via nos programmes, on aide à faire rencontrer les entreprises, on crée des collisions. Et là, finalement, on crée une rencontre qui, finalement, aboutit à un mariage. Donc, c'est une excellente nouvelle parce qu'il y a deux objectifs derrière cela. Un premier objectif, c'est que dans le cadre du parcours du développement durable, on aide les entreprises à avoir un impact social, un impact environnemental. Et en plus, on veut aider les entreprises à grandir. Alors, que demander de plus ? Vous savez, on accompagne plus d'une centaine de PME par an dans le cadre de nos programmes d'accompagnement. Donc, c'est une excellente nouvelle. On est ravis. Bon succès pour la suite. C'est une histoire inspirante et qui dénote toute l'importance des parcours entrepreneuriaux de la Ville de Montréal. Je vous invite à garder l'œil ouvert sur nos réseaux sociaux pour découvrir les nouvelles aventures de l'accord 2020 qui vivra très certainement de très, très belles rencontres. Ici Thibaut Allibert pour le parcours développement durable TV et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501